Salut à tous et bienvenue sur tapsaureacoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Alors aujourd'hui nous allons apprendre les power chords. On va commencer par les basses pour que même les débutants puissent s'en sortir. Et sans plus attendre, je vais donc vous présenter le plan du cours. Oula, attends c'est quoi ça ? Hé hé, t'as fait une connerie, c'est pas le bon, c'est pas le bon, celui-là. Non mais arrête, il faut pas que... Arrête, enlève-le, enlève-le, je te dis. J'espère que vous avez bien vu, hein. Putain merde, vous avez vu quelque chose ? Ah, c'est secret, alors vous en parlez à personne, surtout vous dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, je risque ma peau sur le coulacis. Non, non, mais c'est surtout pas, vous en parlez à personne, c'est secret secret, vous étiez pas censé le voir, ça. Bon, on va faire comme si rien ne s'était passé, vous oubliez tout, vous en parlez à personne, moi je suis pas là, ok d'accord ? C'est pas ma faute, de toute façon j'étais pas là, j'étais en vacances, loin, quelque part, je sais pas. Trouvez une excuse. Démerdez-vous un peu, il n'y a pas quoi qui doit faire tout le boulot, mon sang. Bon alors, le plan du cours, le voilà pour de vrai. Dans la première partie, nous allons voir la position principale des powercords, parce qu'il y en a une très importante à connaître et à apprendre et à vraiment maîtriser. Dans la deuxième partie, nous verrons comment travailler les powercords, qu'est-ce qu'on va faire pour s'entraîner avec tout ça. Et dans la troisième partie, nous verrons quelques autres positions des powercords qui peuvent, pourront peut-être, éventuellement vous être utiles. Donc je vous attends dans la première partie. Et en attendant, si vous voulez en savoir plus sur notre site, vous pouvez nous rejoindre sur facebook.com slash t4aguitare ou sur twitter.com slash tapsphoracoustique. Et peut-être qu'on vous inclura dans le plan secret que vous avez vu, mais que vous n'êtes pas sans avoir vu. Alors chut, à tout de suite.